Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Moi j'interviens aussi sur l'esprit, autant que la lettre, de l'article 100 du règlement, alinéa 5. Le président de séance veille aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Absolument. Non, ça c'est pas vous qui l'avez dit, c'est le Conseil constitutionnel. Oui, mais c'est pourquoi je vous dis que c'est vrai. Ne saurait recourir à une limitation que pour prévenir les usages abusifs. Bon. Oui. C'est bien ce dont il s'agit Monsieur le Président. Monsieur le Président. Votre enthousiasme me fait plaisir. Je vous retrouve tel que vous étiez dans la loi sur les fake news, vous pensez que la vérité existe et que c'est vous qui en disposez. Eh ben non. Eh ben non, voyez-vous. Ça fait un ou deux millénaires qu'on discute sur ce sujet. J'en viens à l'objet de mon intervention Monsieur le Président. Il me semble que vous méconnaissez le fait que nous sommes cinq présidents sur sept à vous dire que nous ne sommes pas d'accord avec l'interprétation que vous avez tirée de la conférence des présidents. Donc nous vous demandons, non pas comme une faveur, mais comme un droit qui résulte de notre situation particulière de président de groupe, que cette assemblée des présidents dont vous êtes le premier, primus inter pares, inter pares, parmi vos semblables. Vous ne nous dominez pas, vous en êtes d'accord, j'en suis certain. Alors, je vous dis que moi, comme président de groupe, je ne suis pas convaincu par ce que vous m'avez dit et vous ne me permettez pas d'organiser mon travail. Pourquoi ? Parce que vous venez à l'instant d'abroger mille abonnements. J'ai le droit de vous demander combien d'autres vous comptez en abroger par la suite, d'après l'évaluation que vous avez faite, des contenus qui vous paraissent identiques, ce qui n'est pas notre cas. Parce que moi, je dois organiser la présence constante dans cet hémicycle d'un petit groupe de 17 personnes, qui n'a donc pas les mêmes possibilités de rotation que vous avez, vous, à plus de 300. Et donc, comme nous avons parmi nous, mais oui, mais comme nous avons parmi nous des gens qui sont plus des spécialistes de tel ou tel domaine, jusqu'à présent, non pas merci. Donc je demande le quorum. Oui, je demande la vérification du quorum avant qu'il m'empêche de parler.